L'académie privée Echi Coexistence est peut-être remplie de jolies filles qui semblent tout droit sorties d'un kit de démarrage de Wifu, mais ce n'est pas une école comme les autres. C'est un établissement spécialisé dans la rééducation des délinquants et la discipline des élèves difficiles. Surtout les garçons. L'école est dirigée par un groupe d'élèves inhabituels appelé les Cinq Épées Suprêmes, composé de Rhin Onigawara, Mariki Takujo, Satori Tamaba, Warabi Anazaka et Tsukuyo Inaba. Rhin les a réunis aujourd'hui pour discuter d'un sujet important, l'arrivée d'un ennemi. Un nouvel élève transféré est arrivé, et il s'appelle Nomura Fudu, et avant d'entrer, il décrit l'endroit comme son nouveau terrain de jeu. Cependant, une fois à l'intérieur, il est accueilli par la vue de filles armées équipées de matraques rangées sur leur hanche. Bon, ce n'est peut-être pas le moment de se réveiller. Dans la salle du conseil, les Five Swords discutent des antécédents de Nomura. Marie dit qu'il est comme les autres élèves puisqu'il a été expulsé de son ancienne école après avoir provoqué une énorme bagarre qui a blessé plus de 40 personnes. Comme ils n'ont pas d'informations sur ses compétences en matière d'armes, Rhin prévient qu'il est probablement entraîné à une sorte d'art martial. Satori lie alors son nom et le prononce mal, si bien que quelqu'un la corrige en lui disant de dire son nom avec l'accent sur la première syllabe. Il s'agit de Kirukiru Amu, l'impératrice de l'école. Pendant ce temps, Nomura rencontre un garçon très maquillé, Mazukodra Kuzuo, qu'il prend pour un travesti. Mais il n'est pas le seul. Il y a quelques autres garçons comme lui qui se promènent. Lorsque Nomura pose des questions à ce sujet, Mazukodra explique que tous les garçons de l'école sont comme lui. Nomura trouve cela un peu bizarre, mais cela ne le dérange pas tant qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Son nouvel ami lui donne alors un petit conseil, s'il fait ce que lui et tous les autres garçons font, il obtiendra un peu de liberté dans cette école. En partant, Mazukodra insiste sur le fait qu'il doit rester discret. Naturellement, Nomura ne comprend pas ce vague conseil, mais comme il aime sa liberté et sa tranquillité plus que tout, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il en a fini avec ses conneries passées. De retour dans la salle du conseil, l'apparition soudaine d'Amu et son attitude prétentieuse provoquent des remous parmi les Five Swords. Comme elle s'est battue avec Nomura dans le passé, elle a ressenti le besoin de les mettre en garde contre lui. Satori se demande si Amu sera celui qui le corrigera, mais Rin dit qu'elle s'occupera de Nomura dans sa classe. Bien qu'il soit encore un peu tôt, Nomura se dirige vers sa salle de classe et en franchissant la porte, il est surpris de voir Rin et toutes les autres filles debout et en train de le regarder. Le cours n'a pas encore commencé, mais la mission de corriger Nomura a déjà commencé. Nomura est figé sur place, et alors que les armes des filles sont pointées sur lui, Rin se présente et lui fait part de leur objectif de le corriger. Qu'est-ce qu'elles vont corriger? Le garçon est perplexe. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle ils ont tous des armes, pourquoi les garçons portent du maquillage et quelle est cette absurdité des cinq épées suprêmes. L'une des filles explique que Rin dirige les cinq épées suprêmes et qu'elle contrôle l'académie, qui était autrefois une école de filles. Lorsque l'école est devenue mixte, les filles se sont regroupées comme un groupe de justiciers pour tenir les garçons en respect, et la tradition s'est perpétuée depuis, avec cinq filles autorisées à porter des épées. C'est ainsi que l'école a acquis la réputation de réformer les délinquants et de les transformer en passionnés de maquillage. Assis dans un coin de la classe, Mazucodra observe Nomura et se dit qu'il n'y a qu'une seule façon de survivre dans cette école, renoncer à sa dignité d'homme et vivre en tant que femme. Enfin, Nomura commence à comprendre la situation, mais il soutient qu'il n'est pas armé. Il demande s'ils vont venir vers lui avec des armes, et Rin répond qu'elle est la seule à pouvoir le corriger. Elle lui demande également s'il insinue qu'il peut tous les vaincre s'il est armé. Rin propose de lui procurer une arme, mais Nomura plaisante en disant qu'il veut un mégaphone pour pouvoir crier à l'aide. Fatigué de ses plaisanteries, Rin lui pose un ultimatum d'un million de dollars, coexistera-t-il avec eux ou quittera-t-il l'école? Contre toute attente, Nomura dit qu'il a déjà une réponse, et les filles baissent leur canne. Mais Nomura s'empresse de les remettre à leur place et de dire « elle non » à la grande surprise de tous. Il ne veut pas coexister avec elle, mais il ne veut pas non plus quitter l'école, car cela l'ennuierait. C'est une occasion rare, alors il en profitera pour s'amuser. Tant pis s'il est fatigué de ses conneries passées. Rin reste fidèle à son objectif. Elle annonce qu'il n'y a aucune chance qu'il arrive à ses fins et qu'elle corrigera son comportement avant la fin de la classe. Une affirmation plutôt audacieuse, alors qu'il reste onze épisodes. Sans se décourager, Nomura jette un coup d'œil à l'horloge, et quand Rin se laisse distraire par le plus vieux truc du livre, le garçon se téléporte et se cache sous la jupe de l'exposante. Avec un sourire confiant, il s'excuse et se téléporte à nouveau, mais cette fois vers la fenêtre. Rin le réprimande, mais il répond qu'il sera de retour à la prochaine heure, car il a l'intention de courir après le temps et d'éviter Rin. Soudain, il désigne la fille aux cheveux violets et annonce qu'elle a des sous-vêtements violets, ce qui attire l'attention des filles. Pendant leur moment de distraction, il saute à terre et s'enfuit immédiatement. Rin finit par rattraper Nomura. Il pense à quitter l'enceinte de l'école pour l'éviter, mais elle lui dit que les élèves masculins doivent demander la permission aux cinq épées pour le faire. Il est incrédule, mais au bout d'un moment, Rin s'approche suffisamment pour utiliser son épée et la balancer sur lui. Elle lui tranche une partie de la cravate et Nomura évite de justesse son attaque. Leur combat commence et Rin lance des attaques consécutives, Nomura esquivant chaque coup avec facilité. Rin reconnaît son habileté au combat et le complimente sur son talent. En gentleman qu'il est, Nomura la provoque encore plus, ce qui l'incite à se donner à fond. Elle révèle sa technique cachée de respiration en miroir, enseignée par l'école Kashima Shinden Jikishinkage. En synchronisant sa respiration et ses mouvements, elle peut surpasser ses capacités physiques et se rendre pratiquement invincible, même contre un adversaire comme Nomura. Les attaques de Rin se poursuivent, mais cette fois, Nomura bloque chaque coup avec des coups de pied. Il est coincé, mais Rin est implacable et une chance se présente enfin à Nomura après qu'il ait évité l'une de ses attaques. Il tente de lui donner un coup de pied balayé, mais elle l'évite et entre dans la « position de la grue ». Rin attaque à nouveau avec une autre technique et finit par infliger une coupure au visage de Nomura. Il reconnaît sa force et sort son arme secrète, une paire de gants résistants aux lames. Le combat se poursuit, Nomura parent les coups de Rin du revers de la main. La classe est sur le point de se terminer, mais le combat devient une impasse sans vainqueur clair. Une évolution se produit finalement lorsque Nomura trébuche et se retrouve contre un arbre. Rin saisit l'occasion pour lancer un cyclone d'attaque, le laissant bloquer chaque coup et attendre qu'elle recule et respire à nouveau. Rin, cependant, est conscient de son plan et a l'intention de le mettre à terre avant que cela n'arrive. Malgré la gravité de la situation, Nomura reste confiant et répond « tu ne peux pas me battre ». Concentré, Nomura fait pivoter son corps et une force puissante sort de ses mains. Rin est alors projeté au loin, à la grande surprise de tous les spectateurs, y compris Amu et les Five Swords. Rin gisant au sol, vaincu, Nomura s'approche d'elle tout en introduisant le concept de derrière son mouvement de tout à l'heure. Il s'agit d'une technique d'épée secrète qui a échoué, qui la fait sienne mais qu'il n'a pas encore nommée. Rin dit « Spirit Bullet », le nom de la technique secrète de Nomura. Nomura la plaque au sol et lui demande qui lui a dit cela, mais Nono Mosunono arrive pour sauver Rin de l'ignoble Nomura. Elle lui donne un coup de bâton sur la tête, ce qui fait atterrir le garçon sur Rin. A cause de cela, il l'embrasse accidentellement, mais il se retire immédiatement, accusant Nono d'être responsable de l'accident. Mortifié, Rin se lève pour saisir son épée, tremblante. Ses larmes sont sur le point de couler, mais Rin jure avec détermination qu'elle le castrera pour ce qu'il lui a fait. Plus tard dans la nuit, Nomura est avec Masukodra dans la douche du dortoir, parlant de son combat avec Rin. Bien qu'il se soit blessé au pied droit en trébuchant sur une racine d'arbre, il pouvait toujours tirer sa balle spirituelle, quelle que soit sa position, car il avait passé toute sa jeunesse à s'entraîner pour apprendre ce mouvement puissant. Nomura demande ensuite à Masukodra comment obtenir une autorisation pour quitter l'école, et ce dernier lui répond qu'il devrait pouvoir obtenir une autorisation du chef des cinq épées, c'est-à-dire Rin. Oh, et pour que la permission soit valable, il lui faut un tampon de chacune des cinq épées. Vu que l'impression qu'ils ont de lui, c'est ce fond de pomme, il sera impossible d'obtenir leur tampon. Cette situation malheureuse donne à Nomura un mal de tête, mais heureusement, Masukodra a de l'aspirine pour lui. Il lui conseille d'acheter des articles de première nécessité au magasin de l'école, mais Nomura est plus curieux des articles de luxe. Masukodra révèle qu'ils ont un contrebandi pour ce genre d'article, mais que cela coûtera de l'argent. Nomura plaisante en disant que l'école est comme une prison et demande s'il peut obtenir quelque chose pour demain matin. Masukodra se demande de quoi il a besoin, mais Nomura répond simplement qu'il s'agit d'une boîte de gâteaux. Le lendemain, Nomura est armé et prêt à intervenir devant la salle de classe où toutes les filles le regardent. Et avec quoi est-il armé? D'une boîte de gâteaux. Il pensait apaiser Rin avec le gâteau, mais elle n'est nulle part. Les filles racontent des ragots sur lui, disant qu'il pourrait les embrasser si elles baissaient leurs gardes. Nomura demande à Sasakurasaki où se trouve Rin, mais elle refuse de lui dire quoi que ce soit. Nomura demande alors à son ami, Miji Ui, qui lui dit que Rin est couché dans son lit, souffrant de fièvre à cause du choc causé par leur baiser involontaire. Sur ce, Nomura remercie les filles et quitte la salle de classe. Il demande à Masukodra où se trouve le dortoir des filles et apprend qu'il est situé à l'extrémité sud-est de l'académie. Masukodra réalise ce que Nomura s'apprête à faire et n'en croit pas ses yeux, mais Nomura est déterminé à poursuivre son plan puisqu'il est libre d'aller où il veut pendant le déjeuner. Dans le dortoir des filles, Rin se réveille après avoir rêvé de sa mère. Elle prend sa température et découvre qu'elle est toujours enrhumée, en plus du choc provoqué par le baiser de Nomura. D'ailleurs, c'est son premier baiser et elle l'a eu avec ce stupide Nomura dont elle ne voit absolument pas les qualités. Alors qu'elle traverse un cycle d'engouement et de déni de ses sentiments pour Nomura, elle remarque quelque chose d'étrange à l'extérieur de sa chambre. Rin porte son masque et saisit son épée, prête à se défendre contre quelque chose. À sa grande surprise, elle est prise au dépourvu par la voix taquine de Nomura qui se fait entendre derrière elle. Elle s'apprête à l'attaquer, mais il l'arrête rapidement et lui rappelle qu'elle a de la fièvre et qu'elle ne doit pas s'énerver. Il s'approche et lui dit qu'elle est en train de brûler, ce que Rin fait. Elle se demande pourquoi il est dans sa chambre et Nomura lui répond qu'il est venu prendre de ses nouvelles. Il lui donne la boîte de gâteaux en disant que c'est pour elle et Rin, troublé, balbutie un remerciement. Voyant enfin son visage sans masque, Nomura dit soudain qu'elle est plutôt mignonne et qu'il pense qu'il a eu de la chance de l'embrasser. Sans perdre son élan suave, il ajoute que le masque est une telle honte pour elle. Elle ne peut pas l'enlever, Rin répond qu'elle ne veut pas que tout le monde voit son visage. Il n'insiste pas, mais change de sujet et évoque son désir d'obtenir une autorisation. Elle le traite d'idiot et lui explique qu'il ne donne les autorisations qu'aux élèves ayant une bonne moralité. Nomura ne dit rien et prenant son silence pour de la colère, elle lui dit que s'énerver ne servira à rien. Il reprend alors ses esprits et dit qu'il se demandait juste si elle portait son uniforme en dehors de l'école. Ce n'est pas le cas, mais après un moment de prise de conscience, la jeune fille rougit et demande s'il veut dire qu'il veut la voir dans des vêtements normaux. Le toujours sage Nomura répond immédiatement que oui, il aimerait vraiment voir ça, et une fois de plus, la température de Rin monte. A 38 degrés Celsius, nous sommes de retour dans la ville de la fièvre. Après avoir lutté avec ses sentiments, elle cède et lui donne l'autorisation. Nomura est ravi et Rin lui demande si c'est suffisant pour compenser le fait qu'il ait pris le temps d'aller la voir. Il répond par l'affirmative, mais se sent mal à l'aise. Il suggère de payer la différence en baisers, et son flirt finit par faire tomber toutes les défenses de Rin. 39 degrés Celsius, bébé. Elle tombe alors au sol, mais Nomura la rattrape rapidement en s'agrippant à son col. Cependant, alors qu'il l'attrape, le bouton du haut saute, les Tata disent bonjour, et Nono ouvre la porte. En le voyant sur Rin et en ayant l'air de la déshabiller, Nono laisse tomber son plateau sous l'effet de la surprise. Elle l'injurie et, elle appuie sur un bouton d'urgence rouge. Des barreaux métalliques protègent immédiatement la fenêtre, et une alarme retentit dans tout le dortoir des filles. Nomura s'enfuit en courant, tout en essayant d'expliquer qu'il s'agit d'un malentendu. Bien sûr, Nono ne l'entend pas de cette oreille, et des cloisons métalliques commencent à fermer le couloir section par section. Il y a même des pièges sur le sol et des rochers qui sortent de nulle part. Nomura parvient à sortir, mais malheureusement, Shoka Baragasaki, la jeune sœur de Marie et le chef des juniors Five Sword, l'arrêtent nette. Bien qu'il soit réticent, Shoka et Nono font équipe pour vaincre Nomura. Et Nomura s'équipe de ses gants résistants aux lames. Les élèves dans leur salle de classe et les membres des Five Sword remarquent l'agitation et observent le spectacle. Avec un bâton, Nono se bat dans le même style que sa sœur aînée, Rhin, avec les techniques du Kashima Shinden Jikishinkage. Son attaque s'avère un peu gênante pour Nomura, car elle s'attaque à ses bijoux de famille, mais avant qu'il ne puisse analyser sa position d'attaque familière, Shoka la fouette à distance, lui infligeant une blessure superficielle au bras. Les filles semblent avoir le dessus, mais elles prennent un moment pour expliquer qu'il s'agit d'une correction de niveau 2, une punition exécutée par deux personnes ou plus. Dans l'histoire de l'école, une seule personne a subi cette punition, et il s'agit d'Amu, connu par les Swords sous le nom d'impératrice. Nomura est confus par cette soudaine leçon d'histoire et se demande qui est la personne la plus forte des cinq épées. Shoka répond qu'il s'agit de l'élève transféré avant lui, une rare délinquante. Et les filles finissent par lancer une attaque simultanée pour le pousser dans un coin de la cour de l'école. Nomura attrape nonchalamment Nono et la rapproche, ce qui pousse Shoka à la fouetter et à l'attacher par erreur. Nomura déclare qu'un fouet n'est pas une vraie arme et que leur travail d'équipe ne suffira pas à l'attraper. Il place sa main sur Nono, fait pivoter son corps, et de nouveau, une force puissante sort de sa main et souffle Nono. Elle atterrit sur Shoka, embarrassée et vaincue. Alors que Nomura s'approche d'eux, Nono se remémore ses mésaventures et ses accidents. Elle commence à pleurer et à appeler sa sœur, et finalement, même Shoka agite le drapeau de la défaite. Les deux s'effondrent en larmes, à la grande confusion de Nomura, et les élèves qui le regardent le traitent immédiatement de pervers. Il essaie de désamorcer la situation, mais les filles n'arrêtent pas de pleurer. Plus tard dans la journée, Nomura retourne à son dortoir en se plaignant de sa carte de permission. Soudain, Rin apparaît devant lui, la carte à la main, et lui demande « Tu es sérieux ? » Nomura est surpris et lui demande si elle est sûre. Elle lui répond qu'elle ne revient pas sur sa parole et lui jette la carte. Il la remercie et lui dit de se reposer et de venir à l'école demain, et en partant, il dit même que l'école est beaucoup plus ennuyeuse sans elle. Kurasaki et Miji arrivent soudain pour raconter à Rin l'étrange aventure de Nomura. Elle se met en colère, sa température monte et elle s'évanouit à nouveau, malheureusement. Dans le dortoir des filles, Marie punit Shoka pour n'avoir pas réussi à attraper Nomura. Mais dans son esprit, elle est déterminée à se venger de lui pour avoir humilié sa sœur. Le lendemain, Nomura entre en classe et voit un visage familier. Rin et tous les autres élèves de la classe sont debout et le regardent. Rin pointe son épée sur son cou et lui dit que même si elle est réticente à le faire, elle le surveillera à partir de maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.